Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui m'a beaucoup été demandée comment je blanchis mes dents. Alors il faut savoir que moi j'utilise un produit que j'importe des pays anglophones. Ce n'est pas un produit naturel vu que normalement on ne peut pas le vendre en Belgique. Il est très efficace mais il ne faut pas l'utiliser trop souvent. Donc dans cette vidéo je vais vous donner des alternatives naturelles pour blanchir ses dents. Je vais vous présenter les produits que moi j'utilise et aussi ma routine de tous les jours pour nettoyer et prendre soin de mes dents. Donc tout d'abord c'est très important de prendre soin de ses dents au quotidien pour ne pas avoir de caries et aussi pour garder un certain éclat au niveau de votre émail. J'ai déjà eu des caries parce que je suis une fanade de sucre mais c'est très important de bien les soigner et également d'aller régulièrement chez le dentiste pour se faire détartrer les dents. Donc ça permet aussi de garder l'éclat et de nettoyer une couche qui peut encrasser votre dent sans qu'elle soit visible à l'œil nu. Donc pour l'instant j'utilise un dentifrice de chez Signal. Le Résiste Plus. J'utilise des dentifrices très basiques en général. Je prends les moins chers que ce soit en Signal, en Colgate ou dans d'autres marques. Et alors je me brosse les dents le matin en général avec une brosse à dents classique de préférence douce ou médium pour ne pas trop attaquer la gencive. Et alors le soir j'aime bien nettoyer mes dents avec une brosse à dents électrique pour bien détartrer. Donc mon produit miracle pour blanchir mes dents ce sont des bandes de chez Crest. Ce sont des bandes que vous collez sur vos dents et que vous laissez agir 30 minutes à 2 heures en fonction des bandes que vous achetez. Ici les dernières que j'ai eues, c'est ma meilleure amie qui me les a ramenées des Etats-Unis. Ce sont des bandes One Hour Express. Personnellement elles sont très fortes. Moi qui ai les dents un peu sensibles, elles ne me conviennent pas trop. Je préfère les professionnels, c'est avec une bande mauve à la place de la bande bleue ici que vous pouvez laisser par contre jusqu'à 2 heures si vous voulez un effet intense. Et là ici vous en avez pour 50 dollars environ, vous en avez 4. Alors que dans l'autre je pense qu'il y en a une dizaine. Donc vous avez plus de traitement que dans celui-ci. Et ça c'est vraiment le produit miracle. Donc vous avez 2 petites bandes ici. Une que vous collez en bas et une que vous collez en haut. Et ici vous laissez poser une heure. J'utilise les bandes blanchissantes une fois par mois, une fois tous les 2 mois maintenant pour entretenir. Mais c'est vrai qu'au début j'en ai utilisé 2 fois par mois vraiment pour blanchir. Et j'ai utilisé en complément mon dentifrice Crest. Vous avez plein de dentifrices Crest différentes. Ici c'est le brillance. Mais vous avez protéger les dents, effet fraîcheur, brillance, protection de l'émail. Il y en a toutes sortes. En général j'en achète de plusieurs sortes. Comme ça je teste lequel me convient le mieux. Donc j'ai déjà utilisé plus ou moins tous les produits de grande surface ici qu'on vend en Belgique. Avant de tomber justement sur les bandes Crest. Et franchement il n'y en a aucun qui fonctionne comme le Crest. Vous allez peut-être gagner une à deux teintes. Mais ça va vite s'estomper. Alors qu'avec Crest je garde quand même des dents blanches quasiment toute l'année. Donc tout ce qui est dentifrice comme ça, Colgate, Max White qui ne fonctionne absolument pas à éviter. Et ce que je peux vous conseiller c'est que maintenant ils ont fait chez Oral-B des dentifrices qui ont un peu le même packaging que ceux-là. Et ce sont les Oral-B Pearl White ou quelque chose de 3D White Pearl. Et ceux-là fonctionnent assez bien. Bon c'est pas le même résultat parce que la concentration de produits n'est pas la même. Mais ça peut être une bonne alternative. Avant on vendait chez Dix ce dentifrice Rembrandt. J'en ai encore un qui date de je sais pas combien de temps mais il doit encore être bon. C'était un dentifrice pour fumeurs anti-tâches qui fonctionnait super bien pour blanchir les dents. Mais je sais pas pourquoi ils ont arrêté de le vendre. Donc il y en a sûrement d'entre vous qui vont me demander si ça sensibilise les dents un petit peu. Pour désensibiliser mes dents, j'ai vu, donc j'ai lu des articles sur Pinterest sur le oil pooling. Donc c'est des bains de bouche à base d'huile de coco. Donc j'ai commencé à essayer pour voir ce que ça donnait. Et je pense que un ou deux mois après j'ai eu ma visite chez le dentiste pour détartrer mes dents. Et j'ai remarqué que mes dents du bas étaient beaucoup moins sensibles. En général quand elle fait le détartrage, j'ai toujours un petit peu mal au niveau des dents du bas. Et là j'avais vraiment plus mal. Donc j'ai vraiment pu constater une différence au niveau de la sensibilité de mes dents. Et en fait, en quoi consiste le oil pooling ? C'est prendre une cuillère à café d'huile de coco et la mettre dans votre bouche. C'est très bizarre parce que c'est solide au début. Puis une fois que ça fond, vous faites un bain de bouche classique. Sauf que vous avez de l'huile en bouche. Il faut essayer de le faire pendant 5 à 15 minutes. Je trouve que c'est très long. Une méthode plus facile pour utiliser l'huile de coco. Moi donc je me brosse les dents comme d'habitude. Et à la fin, je prends un peu d'huile de coco que je mets sur ma brosse à dents. Et je me rebrosse les dents avec l'huile de coco tout simplement. Après j'ai déjà pu tester deux méthodes pour blanchir ses dents naturellement. D'ailleurs quand j'étais petite, ma maman se brossait les dents avec du charbon ou du sel. Et je la regardais toujours en me disant, mais pourquoi elle fait ça ? Et elle m'expliquait que c'était pour avoir des dents en bonne santé. Donc le charbon pour blanchir les dents. Et le sel plutôt pour prendre soin des gencives. Et je trouvais ça bizarre à l'époque. Mais maintenant quand je cherche des alternatives naturelles aux soins cosmétiques. Ou aux soins pour blanchir les dents. C'est ce que je retrouve. Donc ce sont des méthodes très efficaces. Prouvées par ma maman. Alors, pour réaliser une des deux recettes maison pour blanchir ses dents. Vous aurez besoin d'un dentifrice classique. D'eau oxygénée. Ici c'est 10 volumes. Donc ça équivaut à 3%. J'ai lu dans un petit écriteau de pub que le maximum autorisé chez les dentistes était de 6%. Donc on est déjà à la moitié. Et alors du bicarbonate de soude qui va aider à polir la dent et à enlever tout ce qui est tâche au dessus de la dent. L'eau oxygénée va quant à elle permettre de détacher la dent, de la blanchir. Et alors votre dentifrice de faire l'effet nettoyant. Donc vous pouvez préparer un petit pot à l'avance. Que vous refermez ensuite. Et que vous stockez dans votre salle de bain ou dans votre frigo. Si vous voulez que ça reste bon plus longtemps. Donc cette recette vous pouvez l'utiliser une à deux fois par semaine. pour blanchir vos dents. Une fois que vous avez le résultat esponté. Vous espacez les applications juste pour entretenir. Comme je le fais avec mon dentifrice Crest. Donc dans mon petit pot je vais mettre un petit peu de dentifrice. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Ensuite je vais mettre plus ou moins une cuillère à soupe aussi d'eau oxygénée. Et enfin je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café de bicarbonate de soupe. Je ne veux pas en mettre trop pour ne pas trop sensibiliser la gencive. Parce que pour moi le seul souci avec cette recette. C'est que le bicarbonate de soupe a tendance à sensibiliser un peu ma gencive sur le rebord de ma dent. Je mélange ma préparation avec un petit cure-dent. Donc voilà ma petite pâte. Donc pour la deuxième recette je vais principalement utiliser de l'huile de coco. Donc comme je vous l'ai expliqué ça permet de désensibiliser les dents. Mais son principal atout c'est que c'est un antibactérien naturel. Pour ma recette je prends une cuillère à café d'huile de coco. Je la mets dans un petit ramequin. Je la mets 30 secondes au micro-ondes juste pour ramollir un petit peu l'huile. Ça va me permettre de la mélanger plus facilement aux autres ingrédients. Donc j'ajoute une cuillère à café de charbon actif à ma préparation. Et alors vous pouvez ajouter en plus un petit peu de bicarbonate de soude. Ou pas c'est au choix. Si vous avez les dents plutôt sensibles vous prenez juste l'huile de coco et le charbon. L'huile de coco comme je vous l'ai expliqué c'est un antibactérien. Et le charbon en fait ça aspire les toxines. Donc ça va aspirer les taches que vous avez. Vous pouvez aussi le conserver un peu comme l'autre préparation. Si elle devient solide c'est pas grave. L'huile de coco ça fond vite en bouche. Vous avez une belle préparation noire. Et alors quand vous brincez les dents vous avez les dents toutes noires. Une fois que vous les rincez c'est parfait. Par contre la brosse à dents il faut la rincer à l'eau chaude pour enlever le charbon. Parce que ça a tendance à un peu s'accrocher sur la brosse. Mais le plus important quand vous blanchissez vos dents. C'est de ne pas manger des aliments qui vont recolorer votre dent. Parce qu'une fois qu'elle est polie elle va absorber aussi plus vite tout ce qui peut l'attacher. Donc le vin rouge, le café, les fruits rouges etc. On évite. Et si vous ne pouvez pas vous en empêcher. Et moi vous allez boire votre thé ou votre café à la paille. Et moi j'adore boire du thé, j'en bois toute la journée. Et donc blanchir mes dents ça me permet de ne pas avoir des dents jaunes et tachées par la théine. Si jamais vous ne voulez pas boire votre café ou votre thé à la paille etc. Buvez un verre d'eau après avoir mangé des aliments qui tachent. Ou allez brosser vos dents avec un dentifrice classique. Donc voilà. Ça fait beaucoup d'informations juste pour des dents. Mais bon c'est important d'avoir un beau sourire. C'est une bonne présentation aux autres. Puis on se sent bien. On se sent plus à l'aise dans notre peau. Moi c'est un peu une obsession j'avoue. Mais bon. Ça va. J'en fais pas trop. Je ne vais pas abîmer mes dents pour autant. Si je veux un sourire hollywoodien plus tard et que j'en ai les moyens. Je me mettrai des facettes pour avoir des dents de star. Mais bon ça c'est encore autre chose. Voilà j'espère que les recettes seront faciles à faire. Que vous opterez peut-être pour un des produits que j'utilise. Si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poser en commentaire. On se voit bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sous-titrage ST' 501